Je suis le docteur Sédouki Feteha, maître assistante à l'hôpital de Doueran, au service de rhumatologie, depuis quelques années. Et là je suis sur le point de quitter l'hôpital, pour quitter l'hôpital. Mais il est intéressant de toujours faire profiter nos patientes de notre expérience, de notre travail qui a duré des années et des années quand même pour la prise en charge de cette pathologie pour laquelle les gens sont aujourd'hui ici, c'est-à-dire dans le cadre de l'ostéoporose post-ménopausique, notamment chez les femmes. Les femmes qui sont le plus concernées par la ménopause. Et suite à la ménopause, il y a un manque d'hormones, c'est connu, il n'y a plus d'oestrogènes. Les oestrogènes qui sont importants et qui agissent dans le métabolisme osseux. Donc avec cette perte d'oestrogènes, ce manque d'oestrogènes à la ménopause, il s'installe petit à petit une ostéoporose. En plus de ça, il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui sont impliqués dans l'ostéoporose, dans la constitution d'une ostéoporose, qu'il faut connaître. Et c'est pour cela qu'il y a cette journée d'information. Les femmes, bon, elles concernent surtout les femmes ménopausées, mais comme on voit, toutes les femmes peuvent se présenter. Et c'est l'occasion de discuter des autres facteurs qui sont en cause dans l'ostéoporose. Comme par exemple l'hérédité, il y a un terrain héréditaire. S'il y a dans la famille des tantes, la maman ou des tantes qui ont eu déjà une ostéoporose et notamment avec compliqué de fracture, il y a des traitements particuliers que l'on recherche, comme pour des pathologies chroniques, notamment la corticothérapie, les corticoïdes, et puis la sédentarité, si les malades ne bougent pas beaucoup. Dans ce sens-là, on recherche les causes. Et pour confirmer l'ostéoporose, le seul bilan, c'est faire une DMO, une densité minérale osseuse, qui est faite par les rhumatologues ou les radiologues. Et pour confirmer l'ostéoporose, et là, un traitement peut être débuté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !